Je vais vous parler de quelque chose qui est un petit peu bizarre, une idée folle que des collègues zootechniciens à l'INRAE de Toulouse ont eu, c'est-à-dire d'aller faire pâturer des lapins dans des vergers. Alors pourquoi c'est une idée folle ? Parce qu'à la base, les lapins, c'est des ravageurs des vergers. Donc moi, quand on m'a proposé ça, je venais d'arriver à INRAE, c'était il y a 4 ans. Honnêtement, pour tout vous dire, j'ai cru que c'était un bizutage. Voilà, bon, je vais vous expliquer un peu ce qu'il en est, et puis vous allez voir qu'en fait, c'était finalement un assez beau bizutage pour moi. Alors, du coup, on a eu ces collègues de Toulouse qui sont venus avec cette idée de venir faire du lapin en extérieur dans les vergers. Alors pourquoi ils ont eu cette idée ? C'est parce qu'à la base, le lapin, le lapin de chair, c'est une production en fait qui est principalement réalisée en cage. Là, 99% des lapins en France sont élevés en cage en bâtiment. Et vous n'êtes pas sans savoir que ça pose plein de questions, notamment par rapport au bien-être animal et à la sortie des cages. Alors, il existe une filière lapin bio, donc avec des lapins en extérieur, mais elle est toute petite. C'est à peu près une trentaine de producteurs de lapins en France, donc c'est à peu près rien du tout. Pour plein de raisons, c'est qu'il y a des verrous, des choses qui ne sont pas forcément très simples. Et donc, du coup, apporter un arbre en termes de diversification pour les lapins, c'est quelque chose qui semblait être intéressant pour eux. Donc, c'est ce qu'ils ont voulu tester. Alors, nous, on s'est dit, bon, d'accord, c'est un ravageur, mais si on met ça de côté, qu'est-ce que le lapin peut apporter ? Alors, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en intégration élevage verger actuellement, plein de projets. Plutôt avec des moutons ou avec des poules. Voilà, mais bon, pourquoi pas, du coup, avec des lapins. Et l'idée, c'est de regarder qu'est-ce que ces animaux, en fait, qu'est-ce qu'on recherche comme service qui pourrait amener sur les vergers. Ce n'est pas très français ce que j'ai dit, mais bon, excusez. Donc, du coup, on recherche des services de régulation de maladies, éventuellement, ou de ravageurs. Et des services de désherbage, donc de gestion de l'enherbement, principalement sur l'oran, mais pourquoi pas aussi sur l'interran. Et des services de fertilisation. En gros, c'est les trois types de services qui vont être recherchés pour les arboriculteurs. Alors, je vais passer un peu vite, parce que sinon, je vais passer trois heures et je vais réussir au bout du diaporama. Globalement, on n'est pas arrivés avec nos lapins, enfin, ils sont pas arrivés avec nos lapins directs dans les vergers. On est passé par des phases de prototypage pour trouver le meilleur logement du lapin dans le verger. Ce meilleur logement du lapin dans le verger, c'est... On ne l'a pas ici en photo, s'il est là en haut. Mince, ouais, hop, voilà, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, si, c'est là, il faut se t'affaire viser, en fait. Donc, en fait, c'est des parcs de 18 mètres carrés qui sont sur le rang des arbres. C'est des parcs qui sont clôturés avec des panneaux rigides, type clôture à jardin. Et sur cette surface de 18 mètres carrés, en fait, on a une petite cabane à lapins du commerce pour les animaux de... Enfin, les animaux de compagnie, en fait, c'est pas quelque chose de spécifique pour animaux d'élevage. Et sur ces 18 mètres carrés, on fait pâturer six lapins. Et les six lapins, ils restent sur cette surface de 18 mètres carrés pendant une semaine. En fait, le temps qu'il faut aux lapins pour consommer toute l'herbe présente. Et au bout de la semaine, on déplace l'emplacement sur un autre endroit, sur le verger. Alors, à l'issue de ces phases de prototypage, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché, en fait, à évaluer les services rendus par le lapin sur le verger et par le verger sur le lapin, dans les deux sens. Pour ça, on a travaillé de manière très classique en agronomie, c'est-à-dire qu'on a fait un essai analytique avec trois modalités. On avait une modalité pommier avec lapin, une modalité pommier sans lapin et une modalité lapin sans pommier. Voilà, donc à chaque fois, on avait, enfin à chaque fois, donc pour les modalités où il y a les animaux, on avait 12 répétitions. Donc, c'est un dispositif qui est assez robuste et un petit peu moins sur les dispositifs pommier sans lapin. Alors, donc nous, on a travaillé, ça je ne l'ai pas dit encore, on a travaillé sur la période post-récolte sur la pomme. On était sur la pomme, ça je ne l'ai pas dit non plus, je crois. Et donc, post-récolte sur la pomme, on était donc à l'automne 2022, donc il y a un an. Et pourquoi la période automnale ? Alors, pour deux raisons. Première raison, c'est parce qu'il y a plein de choses au sol qui peuvent être intéressantes pour les lapins. Donc, des pommes qui restent après récolte, qui potentiellement ne sont pas très jolies, si on les a laissées au sol, c'est qu'elles avaient des soucis. Des feuilles mortes qui commencent à chuter et de l'herbe qui pousse. Surtout là, ces dernières années, en fait, on a des automnes qui ressemblent un peu à des printemps, donc avec une valorisation, enfin avec un enderbement qui peut être valorisé par des animaux. Et deuxième chose intéressante sur l'automne, c'est qu'en termes d'organisation du travail sur le verger, c'est une période où, en fait, on n'a pas d'intervention phytosanitaire. Et on a aussi, en termes de temps de travail, une fois que la récolte est finie, c'est globalement plus tranquille. Donc, ça paraît un créneau plutôt intéressant pour caler un petit atelier élevage sur le verger. Alors, les services. Pourquoi ce n'était pas un bizutage ? Alors, ce n'était pas un bizutage, alors déjà, ce qu'on... Alors oui, ça, j'ai été un peu vite, en fait. Un des services qu'on cherchait à voir, c'est est-ce que le lapin, les lapins, sont capables de désherber efficacement le verger ? Bon, vous voyez les photos. On a une photo ici, c'était sur un prototypage au printemps. Là, c'était à l'automne dernier. Bon, on voit les zones avec de l'herbe sur le rang. Ça, c'est les zones où il n'y avait pas de lapin. Et là, c'est là où il y avait le lapin pendant une semaine. Donc, bon, ça va faire des grandes mesures. Ça se voit qu'au bout d'une semaine, l'herbe est nue, le service de désherbage est bien rendu. Ce qu'on voit aussi, c'est que le bas des troncs est aussi parfaitement bien nettoyé, ce qui ne serait pas forcément le cas avec des outils mécaniques. Alors, on s'est intéressé à la repousse de l'herbe. Donc, on a le pâturage qui a eu lieu à l'automne. On s'est demandé si, au printemps, ça repoussait plus vite ou moins vite. Alors, ce qu'on a vu, c'est que ça repoussait moins vite. C'est statistiquement significatif. Bon, après, c'est là où il faut prendre un peu du recul aussi par rapport aux stats, parce que la différence, elle n'est même pas de centimètres. Donc, en termes de passage tracteur, ça ne change absolument rien. Mais il y a une différence significative. Alors, deuxième service, fertilité du sol. Les lapins ont pâturé toujours à l'automne, c'est toujours le même essai. Et on a regardé, au printemps, ce qu'il y avait de disponible dans le sol. Donc, on a fait des analyses de sol toutes bêtes. Et on a comparé les emplacements avec les emplacements sans lapin. Et donc, là, qu'est-ce qu'on voit ? En fait, on a une différence qui est significative et là qui est intéressante d'un point de vue agronomique. C'est sur le potassium, où on a une augmentation de 30% de potassium dans le sol. Ce qui n'est pas rien. Et ce qui est intéressant, parce qu'en plus, le potassium, c'est une espèce qui est très importante pour produire des fruits. Sur l'azote, on ne voit pas grand-chose. Après, l'azote, ce n'est pas quelque chose qui est forcément très simple à aller étudier au niveau d'un sol. C'est un élément qui est très mobile. Donc, en analyse de sol, on ne voit pas. Par contre, j'ai tenu à vous mettre une petite photo qui est ici. Ça, c'est le dispositif qu'on avait dans la prairie. Donc, la prairie, lapin sans arbre. Et donc, là, on était aussi au printemps. Et vous voyez là, les endroits un peu plus verts. C'est les endroits où il y avait les lapins. Or, on sait que la teneur en chlorophylle dans les plantes est très corrélée à la teneur en azote. Donc, quand on voit ce genre de résultat, on peut se poser la question légitimement sur ce qui se passe en termes d'apport d'azote sur les pommiers aussi. Alors, on n'a pas fait de mesures directement sur les arbres. Parce que, si vous voulez, on pourra en parler après dans la question. Mais il y a des raisons à ça. Alors, troisième service, je vous l'ai dit, on peut s'intéresser aussi à la régulation de certains bioagresseurs. Alors, verger de pommiers, le principal ravageur, ça va être le carpeau. Le principal maladie, ça va être la tavelure. Carpeau, notre dispositif, il permet de rien regarder. Donc, on ne s'est même pas trop posé la question. Par contre, on s'est posé la question sur la tavelure. Alors, on ne pouvait pas aller mesurer des dégâts de tavelure directement sur les feuilles, sur les arbres. Parce que là, pareil, le dispositif n'était pas adapté. On avait les parcelles témoins qui étaient trop proches des parcelles avec les lapins. Par contre, on s'est dit qu'on pouvait avoir une estimation indirecte. 5 minutes, ok. Je me dépêche. Une estimation indirecte de la teneur, enfin de la quantité de tavelure. Ce n'est pas français ce que je dis, mais bon, vous allez comprendre. En fait, on s'est intéressé à la dégradation de la litière de feuilles. Donc, en gros, la tavelure, c'est un champignon qui se conserve l'hiver dans la litière de feuilles et qui, après, va passer sur l'arbre au printemps. Et donc, du coup, il y a d'autres essais avant qui ont montré que si on dégrade la litière de feuilles, on a moins de contamination de tavelure au printemps. Donc, on a regardé la litière de feuilles au printemps. Qu'est-ce que ça donnait ? Et là, oh, miracle, nous avons une diminution assez significative de la litière de feuilles. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt quelque chose d'encourageant. Après, est-ce que cette diminution, elle est suffisamment importante pour avoir la même chose en termes de réduction de tavelure sur les arbres ? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, mais on espère pouvoir y répondre dans le futur. Alors, lapin, un ravageur du verger. Oui, ce n'est pas un scoop. Par contre, on a fait des mesures de dégâts. Donc, nos arbres, ils étaient systématiquement protégés par des manchons. Sinon, si on ne met pas de manchons, ils sont grignotés. On s'y attend un petit peu. Comme lapin, c'est un ravageur, la solution technique, elle existe. Donc, voilà, c'est le manchon. Et donc, en termes de dégâts, avec manchons, en fait, les dégâts sont plutôt assez... Alors là, la couleur, c'est la gravité du dégât. Quand c'est vert, c'est des dégâts qui sont très faibles. Bleu, c'est des dégâts modérés. Donc, ce type de dégâts-là. Et rouge, c'est ce genre de dégâts-là. Donc, globalement, ce qu'on voit, c'est que les dégâts sévères, ils apparaissent quand les lapins sont plutôt âgés. Et pourquoi ? Vous avez un peu une des raisons là. C'est qu'en fait, nos lapins âgés, en fait, ils sont capables d'aller au-dessus des manchons. Voilà. Mais globalement, avec un manchon bien adapté, on arrive à à peu près bien gérer les dégâts de lapins. Et en termes d'impact sur la quantité des arbres, on n'a eu aucun arbre qui est mort suite à des attaques de lapins. Et globalement, on ne voyait pas d'impact non plus sur le printemps. Et c'était assez peu d'arbres aussi en quantité qui étaient touchés, par rapport à ce qu'on peut avoir que d'autres espèces fruitières, et d'autres... Non, pas d'autres espèces fruitières, d'autres espèces animales, pardon. Alors, je ne sais pas, j'ai presque plus le temps, je crois. Combien ? Une minute ? Deux minutes ? Bon, je vais passer très rapidement. Alors, en termes de services cotés lapins, c'est plutôt... Je vais passer directement à la conclusion, ça ira plus vite. Je vais pouvoir expliquer tout depuis là. Globalement, donc, en termes de résultats géotechniques, on est plutôt très contents aussi. En termes de santé, les lapins, globalement, ce sont... Enfin, le lapin qui est une espèce fragile, en fait, ça s'est plutôt très bien passé. On a perdu un lapin sur 144, donc ça fait 0,7% de mortalité. Que ce soit... D'ailleurs, on a peu de mortalité, que ce soit à la prairie ou en verger. En bâtiment, c'est de l'ordre de 10%, la mortalité normale sur un élevage de lapins, donc c'est plutôt des très bons résultats. En termes de bien-être animal, on a une restauration totale des comportements du lapin de Garenne, donc c'est pareil, c'est quelque chose de très intéressant, et on voit des choses aussi différentes au verger par rapport à la prairie, donc qui, pareil, tendent à montrer que le verger est un élément intéressant pour le bien-être du lapin. Voilà, après, il reste encore pas mal de questions qui sont ouvertes et à répondre, notamment les aspects tavelures, on en a parlé, mais en termes de nutrition des lapins, donc ça, je l'ai passé très très vite, vous l'avez vu. Et ce qui est encore à questionner, c'est l'alimentation du lapin dans le verger. En fait, nous, nos lapins, ils étaient complémentés en granulés. Alors, je ne l'ai pas dit, mais en fait, en termes de croissance, c'était quand même très satisfaisant, on n'avait pas de baisse de croissance entre les lapins en verger et en bâtiment. Ils avaient atteint le poids requis pour aller à l'abattoir à la fin de l'essai, dans les deux cas. Par contre, voilà, il y a quand même ces complémentations en granulés qui est faite, et ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est développer un couvert végétal dans notre verger qui soit une prairie à lapins et donc qui, du coup, permette de faire grossir les lapins avec pas ou très très peu de granulés, en fait. Alors, probablement sur un temps plus long, mais voilà, ça fait partie des questions qui restent en suspens pour la suite. Je pense que j'ai atteint mon temps. Il y a plein de diapos encore que je n'ai pas passés, mais on peut y répondre. Merci beaucoup, Stéphanie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Désolée pour la petite coude, il y a des minutes, on aurait dû te prévenir. Pour les prochains, on a des petites... Voilà, pour les prochains intervenants, on vous signale 5 minutes et 2 minutes avant. Bonjour, Stéphanie. Je me demandais, bon, tu as tendu la perche, mais du coup, au niveau des suivis dans les arbres, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait de suivi à azote ? Et aussi, comme tu as montré qu'il y avait un effet sur le potassium, est-ce que vous envisagez peut-être dans le futur à faire des mesures sur les pommiers en termes de fructification, de qualité des fruits ? Alors, du coup, j'ai tenté de faire quand même un suivi spade, sauf qu'en fait, c'est un verger qui était prévu pour être arraché. En fait, comme c'était un peu un crash test, mettre des lapins dans le verger, on avait pris un verger qui était en fin de vie. Et comme on allait l'arracher, on n'a pas fait de traitement de tavelure et on s'est pris un carton de tavelure. Et du coup, le mesure spade, on ne sait plus si on mesure la chlorophylle ou la tavelure ou on ne sait plus trop quoi, un mélange de tout ça. Donc, globalement, les arbres étaient en trop mauvais état pour montrer quoi que ce soit. Et en plus, il y a assez des arbres qui sont bouffés par les campagnols. Donc, globalement, avoir des impacts qui veulent dire quelque chose sur des arbres comme ça dans cet état-là, c'était un peu... Voilà. En fait, il aurait fallu prévoir dans le protocole et dans le budget en amont ce qu'on n'a pas fait. Et donc, pour répondre à la suite de ta question, est-ce qu'on prévoit dans la suite ? Du coup, sur ce verger-là, non, mais on va implanter un nouveau dispositif avec des arbres tout neufs, tout en pleine santé là cet hiver. Et donc, du coup, ça sera des questions à creuser parce que ça ouvre des portes qui sont quand même intéressantes sur qu'est-ce qui se passe en termes de fertilité par rapport au verger. Tu parlais justement de l'impact des campagnols. Est-ce que vous avez regardé si la présence des lapins ça avait un effet sur la présence des campagnols ? Oui. Alors, du coup, on n'a pas fait de mesures de présence de campagnols de manière scientifique. Par contre, on a des caméras de chasse qui ont filmé les lapins et on voit sur les caméras de chasse les campagnols qui cohabitent avec les lapins. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que non, il ne faut pas compter sur le lapin pour faire fuir les campagnols. Mais voilà, on n'a pas mesuré, mais a priori, non. Je rappelle ceux qui posent des questions de bien se présenter pour dire voilà, tout l'on parle. Bonjour, Timothée, je travaille à la ferme de la Durette. Et moi, ma question, c'était sur la praticité de changer l'enclos à chaque fois. Sur la Durette, ils avaient fait l'essai avec des volailles et ils avaient trouvé ça assez encombrant. du coup, j'ai changé la diapo pour vous montrer un peu mieux le dispositif. On a pas mal travaillé dans les phases de prototypage et en gros, en temps de travail pour changer un parc de 18 mètres carrés, c'est 10 minutes à deux personnes. Donc, ça va assez vite, sachant que ce temps peut être optimisé parce que là, nous, pour des questions statistiques, on a cherché à avoir des petites unités, des petites surfaces. Il serait tout à fait possible d'aller clôturer un rang complet et de faire pâturer les lapins sur une surface plus grande et de les déplacer moins souvent. Donc, en fait, notre système, nous, c'est un système qui peut être clé en main si on veut. Après, on n'a pas fait les analyses technico-économiques non plus dessus, donc il faut quand même y aller doucement. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui a été fait pour démontrer des services et donc, ça n'a pas été conçu pour être déployé dans des exploitations agricoles. Donc, on peut améliorer notre système pour que ça soit encore moins chronophage. Voilà. Merci pour la présentation. Vous avez dit après le passage des lapins en automne, après le temps, vous avez fait l'analyse des sols. Il y a eu une différence significative par rapport au phosphore. Potation. Potation. À quoi est cette différence significative s'il vous plaît ? Bonne question. On était sur des lapins qui étaient complémentés en granulés, donc déjà, il y a un apport d'éléments dans le système. Rien que ça, ça peut expliquer le fait d'avoir des augmentations de teneurs en potassium. Après, aussi, le recyclage des matières se fait aussi de manière complètement différemment de ce qui se ferait normalement aussi ailleurs dans le verger. parce qu'on a d'autres cycles qui se mettent en oeuvre. Donc, les cycles des éléments viennent différents. Mais je n'ai pas de réponse plus précise que ça. Merci pour la présentation. Je rebondis sur les sols. Moi, c'est plus le côté physique. Je suis là. Physique, hydrophysique. Est-ce qu'il y a des phénomènes de tassement, de désagrégation, de diminution d'infiltrabilité, des choses comme ça ? On n'a pas regardé. Après, le lapin, ce n'est pas un animal très lourd, mais c'est vrai qu'il est présent pendant un temps. On avait six lapins sur 18 mètres carrés et même s'ils font deux kilos en fin d'essai, il y a quand même un peu de pétinement qui se fait. D'ailleurs, au pied des arbres, on voit bien que la terre n'est pas tassée en sens pédologique où on n'a pas pu enfoncer un couteau, mais il y a quand même un lissage qui se fait. Après, on n'a pas été mesurés plus finement ces aspects-là. Mais c'est des bonnes questions. Bonjour. Anthony, apprenti au GRAB. Je me posais la question éventuellement, est-ce qu'il y a des terriers qui ont été faits et qui peuvent endommager le système racinaire ? Alors oui, c'est quelque chose que je n'ai pas précisé. En fait, on était sur des lapins en engraissement. Donc, nos lapins, quand ils arrivent, c'est presque des bébés et quand ils repartent, c'est des jeunes ados. Et ce comportement de creuser des terriers, c'est des comportements de lapins adultes, notamment les femelles reproductrices. Et donc, du coup, nous, on n'était pas sur ce type d'animaux. Donc non, on n'a pas eu de problème de terrier. C'est des questions qui pourraient se poser si dans le futur, on cherchait à maintenir des lapins pendant... avec reproduction des jeunes envergés. Donc là, oui, on pourrait avoir... Enfin, il faudrait se poser la question de comment on gère les femelles reproductrices. Parce qu'elle ferait des terriers, c'est sûr. Je me permets, puisque j'ai le micro, j'ai un avantage. Vous allez poursuivre l'essai. Je ne sais plus si tu nous as dit quelle pérennité de ce dispositif, quelle perspective. Tu as évoqué la question d'un couvert, enfin, une prairie à lapins. Mais est-ce que vous allez aussi, du coup, étudier la potentielle concurrence hydrique et azotée que vous installez ? Oui, alors du coup, là, l'essai tel qu'on l'a... J'ai présenté, celui-là, il est fini. Le verger est en train d'être arraché, donc ça, c'est fini. Par contre, on replante un dispositif cet hiver, et donc les lapins, ils vont revenir d'ici... Il faut que les arbres poussent, donc 4 à 5 ans. Donc ça sera un verger qui sera conçu pour les humains et les lapins, parce qu'on s'est aperçu que sur un verger classique, les humains, ils ont un peu du mal à se déplacer. Donc un verger plutôt gobelet haut, donc peut-être pas idéal pour le pommier, mais un peu mieux pour les humains. Et un verger aussi un peu moins dense pour favoriser le passage de la lumière pour la croissance de l'enherbement. Et pour répondre à ta question, du coup, oui, il faut qu'on se pose la question sur le couvert végétal. Il ne faut pas que la prairie à lapins soit une prairie qui déprécie trop les armes. On peut accepter une petite concurrence parce qu'on a un revenu supplémentaire sur la surface, mais il ne faut pas non plus que ça soit trop préjudiciable non plus. Donc ça, c'est des éléments qu'on va regarder. Et donc là, pour l'instant, les tests, ils se font hors verger à Toulouse pour créer la prairie à lapins. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce que c'est qu'une prairie à lapins. C'est ce que c'est qu'une prairie pour les moutons ou une prairie pour les bovins. Mais une prairie à lapins, c'est point d'interrogation. Donc là, il y a des essais qui vont être mis en place dès ce printemps. Et après, il va falloir décliner ça en verger pour déjà avoir les bonnes espèces pour les lapins et après, les bonnes espèces pour les lapins et les arbres. Donc, c'est tout un programme. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, j'en ai plein. Mais je ne veux pas prendre la place d'autres qui s'intéressent au sujet. Le temps que peut-être d'autres questions arrivent, en fait, si on te demande j'ai un verger, je souhaite activer le levier reconnexion animal-végétal. Est-ce que je choisis des poules, des ovins ou des lapins ? C'est presque le next step encore, chacun avec ses atouts. Tu as montré. Est-ce que vous avez déjà des éléments de réponse sur des comparaisons ou l'idée, c'est peut-être de coupler, de mettre et des lapins et des ovins et des... Mais ce n'est pas une question un peu ouverte. Chaque animal va apporter des services différents, probablement. Donc, en effet, coupler différentes espèces animales, ça peut être une solution pour le verger. Les lapins, en plus, on l'a vu, en termes de contraintes, tantraïs, serras, l'automne, ça paraît une saison qui est plutôt adaptée. Par contre, l'herbe, elle pousse quand même pas mal au printemps. Donc, si on a une pousse d'herbe au printemps qu'on cherche à valoriser, ça peut être soit par de la fauche et faire du foin, soit par un passage peut-être rapide d'un troupeau d'auvin. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent se... Il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Après, il y a des questions aussi de biosécurité qui peuvent se rajouter. Par exemple, nous, on a un verger où on a des poules sous-abricotiers aussi sur l'unité de Gautron. Et donc, dans ce verger-là, à un moment donné, on s'est posé la question de faire pâturer des ovins. Sauf qu'en termes de biosécurité, là, ça ne commence. On n'a pas le droit. Donc, il y a encore des choses qui ne sont pas forcément simples et qui interviennent à différents niveaux. Merci. Du coup, oui, j'avais juste une petite question sur l'aspect du lapin qui place cette éjection plus ou moins au même endroit, donc avec un côté latrine, comme les cochons, par exemple. Et comment est-ce que vous gérez ça du point de vue de ce que vous enquêtez sur la fertilisation, l'aspect de l'hétérogénéité des éjections ? Et dans quelle mesure est-ce qu'il y a des chances que ça impacte le verger et que ça produise de la surfertilisation par endroits ? Alors, comment j'ai géré ? Je me suis bien posé la question. Du coup, quand j'ai fait mon échantillonnage, j'ai échantillonné dans des zones où il y avait les latrines des lapins et dans des zones où il y avait... Après, j'ai regardé aussi par rapport aux zones de présence des lapins dans le verger, sachant qu'on avait ce genre de données. Donc ça, c'est en gros, c'est la répartition des lapins dans le temps, dans le verger, ça c'est à la prairie. Donc on voit qu'il y a des endroits où ils vont être un peu plus souvent présents, notamment au niveau des arbres. Par contre, il y a des endroits, par exemple, là c'est la cabane, donc quand ils sont un peu à l'opposé de la cabane, ces zones-là, ils y sont un peu moins souvent. Donc globalement, j'ai essayé de chercher un compromis entre tout ça, des zones où ils sont très souvent présents, des zones où ils ne sont pas trop souvent présents et des zones de latrine. J'ai fait systématiquement le même échantillonnage partout pour que ça soit des données qui soient comparables. Mais ce n'est pas forcément évident. Après, en termes de surfertilisation, localement, probablement, il y a eu des chances. En termes de repousse, je ne voyais pas spécialement des choses spécifiques par rapport aux latrines. Après, en termes de fertilisation, les races des arbres vont un peu de partout, elles prospectent, donc je pense que les arbres, ils arrivent à trouver ce qu'ils ont à trouver, mais bon, c'est des questions, en effet, qui se posent. Sous-titrage Société Radio-Canada